20 mai, Esther chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10 Le roi et Amman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvè le vin, «Kel est à demander d'Esther? Elle te sera accordée. Que désir tu? Quand ce serait la moitié du roi, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, «Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits et gorgés et anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi a suérus pris la parole et dit à la reine Esther, «Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit, «L'oppresseur, l'ennemi, c'est Amman, ce méchant-là. » Amman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Amman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, kan il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Amman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et il dit, «Se reste encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Amman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, «Voici le bois préparé par Amman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Amman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, «Pon y pente Amman. » Et l'on pendit Amman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché et la colère du roi s'apéza. Chapitre 8 En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Amman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi quand Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anon qu'il avait repris à Amman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Amman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Amman, la gaguite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, «Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît courbe n'aboua et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Amman, fils d'Amedata, la gaguite, et écrites par lui dans le but de faire péril les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Sérouis dit à la reine Esther et aux Juifs mardouchés. «Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Amman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi ont appelé en ce temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de 6 vingt, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par mardouchés aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces, situés de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assyrus, et l'on scellé avec l'anneau du roi. On envoie les lettres par des courriers et en pourmonture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, l'on a donné aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler, de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple, de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela, en un seul jour, dans toutes les provinces du Roi Assyrus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montaient sur des chevaux et des mulets, partis grossoitôt et en tout acte, d'après l'ordre du Roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardoché sortit de chez le Roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissus et de pompes. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivaient l'ordre du Roi et son édite, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs car la crainte des Juifs les avait saisis. Chapitre 9 Au douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du Roi et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du Roi à Sué Russe, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du Roi soutèrent les Juifs à cause de l'effort que leur inspirait Marc Douché. Car Marc Douché était puissant dans la maison du Roi et sa renommée, se répandait dans toutes les provinces parce qu'ils devenaient de plus en plus puissants. Les Juifs frappèrent à coup d'épée tous leurs ennemis, ils les tuyèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme ils l'eurent plus ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suze, la capitale, les Juifs tuyèrent et firent périr 500 hommes. Ils égorgèrent par Chandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arizaï, Aridaï et Vajezata, les dix fils d'Aman, fils d'Amedata, les nommés des Juifs. Mais ils ne mirent pas la mé au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suze, la capitale, parvint à la connaissance du Roi. Et le roi dit à la reine Estère, les Juifs ont tué et fait périr dans Suze, la capitale, 500 hommes et les dix fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Estère répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suze d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pend au bois les dix fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suze. On pendit les dix fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Suze se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Ada et tuyèrent et tuyèrent dans Suze 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis et ils tuyèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Ada. Les Juifs se reposèrent le 14e et ils en firont un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suze s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour se reposèrent le 15e et ils en firont un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitaient Ville-San-Muraille font du 14e jour du mois d'Ada un jour de joie de festin et de fête ou l'en s'envoie des portions les uns aux autres. Mardoché écrivit ces choses et il envoie des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du Ouah-Syrus au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Ada comme l'un jour où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis de célébrer le mois où leur tristesse avait été changé en joie et leur désolation au jour de fête et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardoché leur écrivait. Car Amon, fils d'Ami d'Ata la Gagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présenté devant le roi, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois lui et ses fils. C'est pourquoi on appelait ces jours puris du nom de pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prient pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrevocable de célébrer chaque année ces deux jours selon le mode briscuit au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs ni le souvenir sans effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abi Chahil et le Juif Mardoché écrivirent d'une manière présente une seconde fois pour confirmer la lettre sur les purim. On envoie des lettres à tous les Juifs dans les 127 provins du roi à Suérus, elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de purim au temps fixé, comme le Juif Mardoché et la reine Esther les avaient établis pour eux et comme il les avait établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des purim et cela fut écrit dans le livre. Chapitre 10 Le roi à Suérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Medes et des Perses? Car le juif Mardoché était le premier après le roi à Suérus considéré parmi les juifs et aimés de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Sous-titrage